Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ikhwani akhawati Je vous remercie de reconnaître les types de phrases Aujourd'hui, nous allons voir la leçon de grammaire Comment reconnaître les types de phrases Alors, on va voir ces phrases L'école recommence ce matin Est-ce que Fouzia est contente ? Lola vient chez moi Quel beau chapeau L'école recommence ce matin L'école recommence ce matin L'école recommence ce matin Tout de suite Il y a. C'est le point d'exclamation. Puis, nous avons une jumele qui s'entend par le point d'interrogation. Et dans ce sens, il y a une jumele qui s'entend par le point d'interrogation. C'est ce qui signifie qu'il y a une jumele qui s'entend par le point d'interrogation. La jumele qui s'entend par 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 la jumele. Une jumele qui s'entend par la 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 jumele. qui se termine par un point ثم الجumلة الثالثة quel beau chapeau ya له من قبعات جميلة فإنها تنتهي بماذا تنتهي بعلمة التعجم إذن par quoi commence la première phrase ماذا تبدأ الجumلة الأولى إذن تبدأ بإن لتر ماجسكول تنتهي ب un point تنتهي بلقطة par quoi se terminan les autres phrases les autres phrases se terminan par un point d'interrogation un point et un point d'exclamation إذن 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 يمكن أن نستخلص القاعدة إذن ما لاتقول القاعدة la phrase peut-être الجumلة يمكن أن تكون إما déclarative أو interrogative أو impérative أو exclamative pour la phrase déclarative qu'un point d'exclamation et elle se termine par un point d'interrogation. Par exemple, est-ce que la fousia est à l'école ? La fousia est dans la madrassade. Mais la phrase imperative elle sert à donner un ordre ou un ordre. Il sert à donner un ordre. Il sert à donner un ordre ou un conseil pour exprimer une introduction ou un ordre. Il se termine par un point d'interrogation ou un point d'exprimation ou un ordre. Il se termine par un ordre ou un ordre ou un ordre. Il se termine par un ordre ou un ordre. Il s'agit d'un ordre. Il soit le ordre. Il s'agit d'un ordre. d'exclamation. Si on fait un point d'exclamation, il s'agit d'une phrase exclamative. Il s'agit d'exprimer des émotions. Il s'agit d'exprimer des émotions. Il s'agit d'un point d'exclamation comme la jume, la douleur, l'admiration, la colère, le redob ou l'éjab. Il s'agit d'un point d'exclamation d'exclamation comme le câble, le ber be-journalisme. Vous pouvez commencer par des édouettes comme le câble ou le câble ou le câble ou le câble. J'ai déjenfié ce qui est un petit petit état. Il s'agit d'un coup d'éutilisation réécrit les phrases sur ton cahier et complète les par les signes de ponctuation qui conviennent donc on attend à l'écrit les câlins ou le jommel dans le kitab avec le signes de ponctuation et les signes de ponctuation le jommel l'aula quelle belle journée y'a l'hu min j'au min j'amil quelle c'est un point d'exclamation point d'exclamation a l'hamed ta jo un point a l'hamed alors le dernier là écoutez bien le professeur écoutez bien le professeur alors a l'hamed c'est une phrase impérative une phrase impérative une phrase impérative c'est une phrase impérative c'est une phrase impérative c'est une phrase impérative et donc on va mettre en place une phrase impérative donc on va mettre en place une phrase impérative un point d'exclamation donc on va mettre en place un point d'exclamation un point d'exclamation un point d'exclamation c'est une phrase impérative 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 c'est une bonne école de l'écoute c'est une phrase déclare à la fin donc j'ai l'a dit je vous remercie de vous et je vous remercie de vous et je vous remercie de vous et je vous remercie de vous ...